bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour corriger l'exercice de scratch alors je vous ai demandé de télécharger le logiciel sur votre ordinateur pour pouvoir le faire je vous avais mis un lien dans le mt pour télécharger le scratch version 2 si vous regardez en haut à gauche marqué scratch 2 celui ci c'est celui qui est installé sur tous les ordinateurs du collège donc c'est celui à laquelle on est un peu plus habitué rien ne vous empêcher à le faire en ligne sur le site de scratch www.scratch.com et d'utiliser scratch version 3 alors l'apparence est un petit peu différente mais après le logiciel il fait la même chose d'accord donc n'oubliez pas de remettre le logiciel en français si des fois vous téléchargez qu'il en anglais vous cliquez sur la petite planète et vous cherchez français dans la liste des pays ici ok alors nous on devait faire l'activité 4 page 237 donc dans un logiciel de programmation ici scratch créer deux variables que l'on nommera largeur et longueur donc pour créer des variables ici il faut aller dans données vous avez vu dans données il n'y a aucun bloc de disponible vous faites créer une variable nom de la variable donc on nous a dit elle s'appelle largeur pour la première une fois qu'une variable est créée vous avez vu il ya plein de nouveaux blocs qui se mettent en place et sur votre écran à gauche ici vous avez un petit carré il s'est marqué largeur vous créez une deuxième variable que l'on appelle longueur hop là même chose longueur se met en haut à gauche ok la première question est terminée même déjà ça c'est un bon début question numéro 2 demandez donc on doit poser une question si on doit demander quelle est un centimètre la largeur du rectangle et stocker stocker ça veut dire il faut la sauvegarder la réponse dans la variable largeur donc il va falloir je sauvegarde dans la variable largeur ok alors pour poser une question à quel endroit on va dans tous les scripts on va dans capteur le bleu ciel et ici il ya déjà un bloc où il ya une question à l'intérieur c'est celle ci alors bien entendu what's your name on va l'enlever 1 et nous vous a demandé qu'elle est en centimètre la largeur hop là j'aurai fixé bien la question la largeur du rectangle bien précisé donc en fait la figure on nous dit déjà qu'on va bosser dans un rectangle ok et on nous dit que dans une question il y ait forcément une réponse vous avez vu la réponse elle est en dessous là je la prends et cette réponse là je dois la stocker dans la variable largeur donc je vais dans données et dans données j'ai quatre blocs j'ai mettre longueur à zéro ajouter longueur à 1 montrer la variable cacher la variable bon bah cacher on la voit plus regardez en haut à gauche quand je clique dessus on la voit plus montrer ça veut dire on va la voir je clique dessus en haut à gauche on la voit ajouter à longueur 1 ça veut dire qu'on va faire une addition à faire du plus 1 et m longueur à zéro ça veut dire que la longueur elle va valoir zéro moi la longueur j'aimerais bien lui donner une valeur mais pas zéro moi j'aimerais bien lui donner la valeur réponse donc je vais venir mettre mon petit bloc réponse dedans et je vais venir coller le bloc orange en dessous d'accord je zoome un petit peu pour que tout le monde puisse voir alors ici il y a une petite erreur dans la construction c'est que je suis en train de parler de la largeur et la variable en orange que c'est que j'ai sélectionné c'est la longueur pour sélectionner la bonne variable vous appuyez sur la petite flèche là le volet déroulant et du coup vous sélectionnez largeur ok question numéro 3 demander quel est un centimètre la longueur du rectangle est stocké la réponse dans la variable longueur bon bah cette question là elle ressemble beaucoup à ce qu'on a fait avant je peux pas m'embêter à tout refaire je vais faire dupliquer tac dupliquer ça veut dire ça fait exactement les mêmes blocs qu'avant puis je vais changer un petit peu des mots quel est un centimètre la longueur du rectangle et puis là je vais changer en équivant longueur tac j'ai fini ma question question 4 créer deux autres variables que l'on nommera périmètre et r créer des variables c'est bon maintenant on est au point on créer une variable on l'appelle r et l'autre on l'appelle périmètre ok question 5 en utilisant les variables largeur et longueur faire les calculs nécessaires pour permettre le périmètre le périmètre du rectangle dans la variable périmètre et l'air du rectangle dans la variable r ok alors il faut se rappeler un petit peu ce qu'on ce qu'on doit faire avec nos formules quelle est la formule du périmètre d'un rectangle à la formule du périmètre d'un rectangle on doit faire des petites opérations on doit faire deux fois la largeur plus deux fois la longueur donc je vais faire dans opérateur et je vais prendre mon plus d'accord et dedans je vais écrire l'opération que j'ai envie de faire donc on a dit je dois faire deux fois la largeur donc je vais prendre dans mes données le petit bloc largeur que je vais mettre ici et la petite étoile c'est la signe multiplié sur l'ordre je vais écrire 2 donc deux fois la largeur je vais venir le mettre dans la première bulle de mon addition tac pour l'autre on a dit que c'était deux fois la longueur où je vais venir faire deux multiplié par longueur et je vais venir le mettre dans la deuxième bulle de mon addition et là je vais créer le calcul de mon périmètre donc je vais dire à l'ordinateur tu prends bien la variable périmètre et tu fais faire ce calcul là tac et tu le mets en dessous d'accord là j'ai simplement repris la formule que vous avez dans votre cours deux petites deux petites l plus de grand l alors on doit faire la même chose pour l'air donc hop je me prends m et r et quelle est la formule de l'air d'un rectangle l'air d'un rectangle c'est longueur fois largeur hop je prends largeur je prends longueur et on a dit longueur fois largeur donc je vais chercher un petit bloc ici le bloc multiplié et je vais mettre largeur donc là mon programme qu'est ce qu'il fait il me pose une question quelle est la largeur je lui donne une réponse il la sauvegarde dans largeur il pose une deuxième question quelle est la longueur je lui donne la réponse il la sauvegarde dans longueur ensuite le programme il calcule le périmètre et calcul l'air d'un rectangle ok alors question numéro 6 faire afficher durant trois secondes le périmètre de ce rectangle est égal à temps de centimètres puis pendant trois secondes l'air de ce rectangle est égal à temps de centimètres carrés donc en fait nous ce qu'on aimerait bien c'est qu'à la fin le chat là qui est là nous parle et nous donne la réponse vous allez dans l'apparence dans l'apparence vous allez pouvoir sélectionner des choses donc ici vous avez vu il ya dire dire penser etc nous ce qu'on veut c'est que le chat il dise donc on a dit dire pendant trois secondes tac qu'est ce qu'il doit dire mais il doit dire la valeur du périmètre donc le périmètre et 2 tac et on doit lui dire la valeur du périmètre hop là donc là je vais sélectionner ma petite variable périmètre que je vais venir mettre ici on voit ce que ça donne quand je clique sur la première case tac quelle largeur du rectangle je veux dire 3 quelle est la longueur ensuite aïe j'ai oublié si je veux créer le programme faut que je mette un petit drapeau ok allez on y va tac donc 3 on a dit ensuite 5 par exemple le périmètre est de 16 cm ok on peut faire la même chose avec l'air et on lui donne la même chose dire alors j'ai oublié de préciser à chaque fois tac chaque fois faut que je donne centimètres ou bien ensuite centimètres car bon je réduis un petit peu les temps comme ça ça nous arrêtera le temps d'attente ok allez on essaye va hop là 2 largeur longueur 4 par exemple hop le périmètre est de 12 cm l'air est de 8 cm carré super alors ici je vous ai fait quelque chose entre guillemets d'assez simple où j'ai empilé mes blocs de l'égo il est possible de faire qu'un seul bloc violet mais il faut falloir faire une concaténation c'est comme ça que s'appelle alors c'est un mot un peu compliqué une concaténation c'est regrouper c'est regrouper des mots oui dans les verts là c'est marqué regroupe donc ce que je peux faire c'est ici j'écris regroupe alors regroupe quoi la regroupe le périmètre et 2 et tac ensuite pour l'autre je mets le mot périmètre et là en un seul bloc j'ai réussi à économiser les deux qui sont là que je peux mettre à la poubelle et que je peux remplacer ici d'accord si je relance ça ne change rien le périmètre est de 12 cm et la même chose pour l'air qui est juste après alors vous avez vu il ya encore le mot cm qui n'est pas dedans donc si je veux vraiment que ça soit nickel tout propre et ben je peux faire encore regroupe et d'un groupe je remets tout ça vous avez vu il me reste une petite case derrière donc à la place de word je vais mettre cm donc en fait vous pouvez rajouter des regroupes à chaque fois autant que vous voulez pour ajouter des mots bien comme il faut dans un bloc alors après c'est vraiment quand on veut faire au mieux mais l'important nous pour l'instant c'est de réussir à faire le programme ok voilà c'est terminé vous pouvez réessayer de faire le programme en même temps que de visualiser l'écran au moins ça vous aidera même si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice à la maison je vais essayer de faire l'écran au moins ça vous aidera même si vous voulez